CCI Podcast 49, en immersion dans le campus de formation. CCI Formation, créatrice de talent du CAP au Bac plus 5. Dans une petite salle, juste à côté d'un gigantesque entrepôt, 4 femmes, salariées chez Technicème, impriment des centaines d'étiquettes par jour. Étiquettes destinées à identifier des cartons. Dans ces cartons, des centaines de milliers de graines de semences potagères et florales à destination des pays tropicaux. Là, je fais cette étiquette-là. Comme ça, on aura toutes les étiquettes déjà de fait. Près de 75% des 80 employés du groupe France de Technicème ont bénéficié d'une formation au cours de l'année 2020, dont la majeure partie est organisée avec la CCI du Maine-et-Loire. Laurine Charpeau, la responsable des ressources humaines, prend cette question de la formation très à cœur. C'est un enjeu principal. On travaille beaucoup sur la qualité de vie au travail et le bien-être et se sentir bien sur son poste est quelque chose d'essentiel. Le développement des compétences du collaborateur, le fait de pouvoir évoluer en interne, de manière horizontale ou même transversale, peu importe, c'est permettre aux salariés, en fonction des besoins de l'entreprise, pour permettre à l'entreprise de rester compétitive vis-à-vis du marché et que le collaborateur puisse, lui, s'épanouir au sein de son poste. Ce que l'on souhaite vraiment chez Technisem, c'est que chaque collaborateur puisse apporter sa pierre à l'édifice, puisse intégrer le projet de l'entreprise. Et pour ça, il faut aussi que le collaborateur se sente bien en fonction de son poste et des besoins d'entreprise. Et la formation continue permet au collaborateur de se sentir bien au sein de l'entreprise ? En partie. C'est un volet important. C'est un facteur de bien-être ? Oui, tout à fait. Le fait de permettre au collaborateur de pouvoir développer ses compétences, ça permet aussi de montrer que le collaborateur a un intérêt à montrer de l'attention à notre collaborateur. Il est important, quel que soit son niveau, quel que soit son niveau de diplôme, son ancienneté. Tout le monde est important au même niveau dans l'entreprise. Donc Technisem est une entreprise de semences potagères et florales. Donc concrètement, quelles sont les formations que vous leur proposez ? Donc en termes de formation, il peut y avoir plusieurs types de formation. Des formations, on va dire, très classiques, qui sont transversales, qui peuvent se transposer à n'importe quel type de poste. Ça peut être du management, ça peut être améliorer son organisation pour être aussi plus efficace. Ça peut être la formation SST. Mais il peut y avoir... SST ? SST, tout à fait. Sauveteur, secouriste du travail. On m'a dit que vous aviez suivi une formation au sein de Technisem. Oui, j'ai suivi une formation SST il n'y a pas très longtemps, qui s'est très bien passée. On a eu un très bon groupe et c'était formidable. Qu'est-ce que vous avez appris ? Qu'est-ce que c'est une formation SST ? Les premiers secours, les premiers soins. Et on apprend aussi les différents accidents qu'il peut y avoir dans certaines entreprises comme la nôtre. C'est vraiment très intéressant. Il peut y avoir aussi des formations beaucoup plus techniques qui vont être vraiment liées à notre activité propre. Et à ce moment-là, on peut définir, en fonction de nos besoins, des programmes spécifiques auprès des organismes de formation que l'on contacte. Ça veut dire que les collaborateurs de l'entreprise sont également moteurs dans cette demande et ces démarches vers ces formations continues. Oui, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est une des clés de la réussite d'une formation. C'est que pour qu'une formation fonctionne, il faut aussi que le collaborateur soit investi et il trouve son intérêt. Tout à l'heure, vous parliez des organismes de formation avec lesquels vous travaillez. Vous travaillez notamment avec la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Maine-et-Loire. Tout à fait. Dans quel contexte ? Pour différents types de formation, l'avantage de travailler avec la CCI du Maine-et-Loire, c'est que premièrement, on a un contact privilégié qui est relativement disponible. Quand on a une demande particulière, une demande spécifique, on prévoit un rendez-vous téléphonique, on lui fait part de nos besoins. Et elle revient vers nous ensuite dès qu'elle a les informations, dès qu'elle a un programme qui nous correspond ou une personne qui nous correspond, qui correspond à nos besoins. Donc elle nous renvoie en fait un questionnaire parfois, justement pour réussir à bien définir le besoin et nous trouver la personne la plus adaptée en fonction de ce que nous souhaitons. Ça veut dire qu'ils vous font un peu des formations à la carte ? Oui, tout à fait. Parfois, nous avons des formations à la carte quand c'est nécessaire. Mais pas que. On a aussi des formations plus classiques, plus traditionnelles comme du management, comme je le disais tout à l'heure, sauveteur-secouriste du travail. Ça peut être la formation CSE aussi. C'est important pour vous que les relations entre Technicème et la Chambre de Commerce et de l'Industrie du Maine-et-Loire soient aussi paisibles dans cette entente-là ? Pour moi, quand j'ai commencé chez Technicème, il me semblait essentiel de faire fonctionner aussi le territoire. Et de faire appel à la CCI du Maine-et-Loire, c'était logique et tout naturel de me diriger vers cet organisme pour différentes raisons. Parce que, comme je vous l'expliquais, nous avons un contact privilégié. L'avantage de passer souvent par eux, c'est qu'ils nous connaissent. Donc ça veut dire qu'ils vont au fur et à mesure, des échanges que nous allons avoir, réussir à vraiment détecter le besoin le plus précis. Deuxièmement, ils ont un catalogue relativement varié. Donc c'est vrai qu'en fonction des besoins, on trouve assez facilement des formations qui peuvent correspondre. Et quand ce n'est pas le cas, on fait appel à un programme personnalisé. Et le coût reste tout à fait raisonnable. Donc c'est aussi un axe qu'il faut prendre en considération, même si ce n'est pas le choix principal, évidemment. Merci beaucoup, Laurine Charpeau, d'avoir répondu à nos questions. C'est un plaisir. Retrouvez nos formations et nos contacts sur cci-formation-49.fr Sous-titrage Société Radio-Canada